Bonjour Nicolas Lullier ! Bonjour ! Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Fauté Paraguay, et donc vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs du guide, à commencer je crois par les visites et les balades. Vous avez une recommandation en particulier, je pense. Moi, la plupart des gens arrivent par Ascension, la capitale, donc on peut commencer pour se mettre un petit peu dans le bain, commencer par une visite du centre historique, et Ascension c'est une des plus anciennes villes du continent, du sud de l'Amérique du Sud, et elle a été fondée en 1537, le 15 août, donc le jour de l'Ascension, et c'est pour ça qu'elle porte le nom d'Ascension. Et donc commencer par la visite du centre historique, qui est un centre assez hétéroquite, en fait, il y a un peu des architectures de différentes époques, et beaucoup de places arborées avec des beaux arbres, le lapacho qui est l'arbre national, qui quand il fleurit donne des fleurs jaunes ou roses magnifiques, des petites rues tranquilles, en fait, pas forcément très jolies, mais avec une âme, un charme un peu déçué, des vieux bâtiments, un peu, des graffitis un peu partout, des beaux graphes, des fresques colorés, et voilà, et c'est là qu'on trouve en fait dans le centre historique la plupart des musées, des centres culturels, le palais présidentiel, on peut aller voir d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire que la vue arrière est très jolie, mais on peut aussi voir de la vue principale qui donne sur le fleuve, le fleuve Paraguay, donc le centre historique est vraiment quasiment au bord du fleuve, et le rio Paraguay a été complètement réaménagé, les abords, il y a sept ans en fait, depuis 2013, ils ont réaménagé tout ça, donc il y a une plage, on peut se poser, on ne peut pas se baigner parce que l'eau est polluée, mais voilà, il y a beaucoup d'activités, des food trucks, on peut manger, boire un goût, et voilà, j'aime beaucoup le centre pour aussi ces places, vraiment tranquilles, où il y a beaucoup d'art, beaucoup d'oiseaux, Asuncion, c'est une ville qui est surnommée la capitale du bird watching, parce qu'on y recense 340 espèces d'oiseaux, dont beaucoup d'oiseaux migrateurs, et voilà, ça représente quasiment la moitié des oiseaux qui sont au Paraguay, et du coup, on entend tout le temps des oiseaux. Ah sympa, c'est la nature dans la ville. Voilà, c'est une ville où il y a très peu d'immeubles hauts, il y a beaucoup de maisons, de rues pavées, et voilà, donc c'est une... Très bien. C'est très agréable pour se balader, voilà. Oui, ça donne envie en tout cas. Et pour aller manger, il y a un resto, vous pouvez recommander en particulier à Asuncion, justement ? Dans le centre, je recommanderais moi un incontournable qui s'appelle le Lido Bar, qui est juste en face du Panthéon National, vraiment au cœur d'Asuncion, c'est de là que partent tous les kilométrages qui distinguent toutes les villes d'Asuncion. Et donc ce Lido Bar, c'est un vieux bar qui a été créé en 1953 et qui a gardé son atmosphère de l'époque, en fait, avec un vieux bar en U, des tabourets fixes où tout le monde... C'est assez difficile de trouver de la place, mais c'est pas très grand, en fait. Et avec une terrasse à l'extérieur, donc sur la rue Palma, qui est la rue la plus commerciale, la plus sympa, en fait, d'Asuncion. Qu'est-ce qu'on mange dans ce reste ? Et moi, je recommanderais le Caldo de Pescao. C'est une soupe de poisson, en fait, caractéristique qu'ils font avec, en général, du surubi. C'est un poisson du fleuve, un gros poisson. Et c'est vraiment délicieux. Et on mange ça avec du parmaison et avec une bière bien fraîche ou un jus de fruits. Ah, ça donne faim ! Et alors, pour aller se dépenser, boire des verres, sortir, peut-être un peu faire la fête, vous conseillez quoi ? Alors, il y a deux parties. Il y a le côté du centre historique, encore, où il y a les bars les plus classiques, des pubs qui ont été aménagés, en fait, dans des vieilles maisons, où il n'y a plus de toit, donc c'est à ciel ouvert, quasiment. Moi, je recommanderais vraiment le classique, c'est le rockero. Et donc, bon, c'est un bar plutôt rock, avec beaucoup de concerts et toujours de l'ambiance. C'est ouvert quasiment tous les jours. Et voilà, c'est une ambiance bon enfant, assez animée. Et puis, sinon, le Britannia, qui est aussi un grand classique, qui est plus pour aller manger, boire un verre le soir, sous les étoiles, parce qu'il y a une salle, mais aussi, il y a toute une grande terrasse. Et puis, j'ai découvert cette année l'Arsenal Kwe, qui est un pub aussi très sympa où il y a de la musique très variée, aussi bien la musique latine que du rock. Parce que c'est vrai, vous parliez de rock, mais la musique typique qu'on peut écouter au Paraguay, c'est quoi ? Donc, la musique latine, comme quoi, par exemple ? Eh bien, non, c'est assez étonnant parce que c'est vraiment un pays un peu particulier de Paraguay. Les jeunes, en fait, écoutent beaucoup de rock, du rock des années 80, c'est étonnant. On écoute très peu de salsa, après, discothèque, on écoute beaucoup de reggaeton, de la cumbia villera, c'est une musique un peu inspirée de la cumbia argentine, et puis un peu de musique électronique, mais c'est vrai que le rock est très, très fort là-bas. Et pourquoi pas ? C'est étonnant. Oui. Un peu plus grand par ça, parce qu'on aime aussi, quand on va en Amérique latine, écouter de la salsa ou autre chose, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, au-delà des sorties et de tous ces conseils que vous avez donnés, est-ce qu'il y en a un que vous recommandez plus que d'autres dans tous les bons plans du guide Petit Futé Paraguay ? Moi, je recommanderais une région, en fait, découvrir une région qui est assez peu connue, en fait, aussi bien des Paraguayens que des touristes, c'est le Chaco. Donc, le Chaco, c'est une grande région qui est partagée entre la Bolivie, l'Argentine et le Paraguay. Et c'est vraiment un peu le Far West, en fait. C'est très sauvage. C'est d'autres populations, d'autres populations amérindiennes, des populations ménonites aussi, qui se sont installées là dans les années 20, 30, 1920, 1930. Et surtout des paysages fantastiques, en fait, très, très sauvages. C'est assez inhospitalier. Il fait très chaud en été. Et on y voit beaucoup, beaucoup d'animaux, en fait. notamment le puma, le jaguar, des sortes d'autruches qui s'appellent les Nandous, des fourmiliers géants, enfin, un paquet de animaux. On peut voir facilement un puma ou un jaguar ? Il faut, il faut, pour cela, partir avec des guides. Parce qu'il n'y a aucune indication dans cette vaste région qui représente 60% du Paraguay. Et il est très facile de se perdre quand on part avec son 4x4 sur les pistes qui sont très difficiles en plus. C'est moins sympa si vous trouvez tout seul en passant un puma. J'aurais peur. Je vais être avec un guide, voyez. Bon, très bien. Aussi peur que toi. Je ne sais pas. Dans le doute, je m'abstiens, moi. Bon, et donc, alors, il y a quand même des souvenirs, bien sûr, qu'on peut ramener du Paraguay dans sa valise pour repenser à ses vacances ou au retour. Conseiller quoi ? Alors, au Paraguay, il y a essentiellement beaucoup d'artisanat. Un artisanat très riche de cuir, de joaillerie en argent, de sculptures de bois, de différents bois, etc. de tissage. Et c'est un peu l'intérêt de visiter les petites villes du Paraguay. C'est que chaque petite ville est spécialisée dans un artisanat, en fait. Et du coup, on peut aller directement dans les villes où sont en plus organisés beaucoup de festivals, artisanaux, etc. mais aussi dans la capitale avant de repartir, on peut acheter dans des centres artisanaux beaucoup de choses et notamment au marché, j'aimerais parler du Mercado Cuatro, c'est le marché numéro 4, un marché municipal où on trouve de tout, mais vraiment de tout et notamment de l'artisanat. Et voilà, on peut trouver de l'électronique. Et vous en avez à nous montrer l'heure de l'artisanat ou pas alors ? J'ai ramené moi quelque chose du Chaco. Oui, allez, on regarde ça. J'ai une communauté amérindienne, c'est un peu gros, donc ça, c'est un tatou en bois qui est sculpté par les Indiens. Ils font ça en quelques jours et à la machette. D'accord. Voilà. En quoi, c'est chouette ? C'est problématique et ça, c'est un petit un petit yakaré, donc ça veut dire le caïman. Très bien. Le Paraguay, c'est rempli de crocodyles. Il y a plus de 10 millions de crocodyles. C'est comme les pumeaux, je ne me retrouverai pas devant moi, voyez. Bon, en tout cas, merci Nicolas pour tous ces conseils et puis alors, bon voyage. Merci beaucoup. A bientôt. A hasta luego. A hasta luego. A hasta luego.